Depuis Kinshasa, il est 7h, nouveau journal sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous réjoignez, on ne parlera plus de problèmes d'évacuation de produits agricoles vers le centre de consommation entre le Grand Ketanga et le Grand Kessai. Le président de la République lance ses jeudis à la gare de l'Umbashi, le train du service national. Voici le récit de son arrivée hier soir dans le Haut Ketanga. Guylain Kabalundou, Kokomo Licho et Championne Dagi. Une visite et un symbole, le président de la République effectue ce mercredi 19 juin 2024 sa toute première visite dans le Haut Ketanga depuis sa réélection pour un second mandat. En provenance des prétoriens en République sud-africaine, il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, président réélu. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a été accueilli sur les tarmacs de l'aéroport de la Loano par le gouverneur de province. Après avoir été fleuri en signe de bienvenue, le chef de l'État a ensuite salué l'impressionnant comité d'accueil constitué des autorités provinciales, de membres de son cabinet, le comité provincial des sécurités, députés et ministres provinciaux et des personnalités. Dans cette ville cuprifère, le premier citoyen du pays en visite de 24 heures vient mettre à la disposition du service national un important lot de matériel ferroviaire constitué des locomotives et de wagons. Cette acquisition vient régler l'épineux problème des logistiques auxquels ce service faisait face, notamment pour l'acheminement de matériel d'une part et de l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation d'autre part. C'est une première dans la zone. S'il faudra même se comparer aux autres structures, les services nationaux de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui n'y avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel et équipement agricole vers ses différents centres de production, ainsi qu'il y a l'évacuation de sa production. Mais ceux-ci, ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée qui part du Grand Katanga jusqu'à dans le Grand Kassai. Organes paramilitaires d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstitution du pays, le service national avec ses bâtisseurs seront ce jeudi à Lubumbashi à l'honneur lors de la cérémonie des lancements de train présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi Chilombo. Bien avant, le président RD Congolais et plusieurs chefs d'État membres de la Communauté de Développement et de l'Afrique australe étaient le zote de marque du chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans. Il a prêté sa moyer au mercredi la cérémonie d'investiture. On y mâche dans ses commentaires de Pierre Kibambis au moins. Union Buildings, le siège du gouvernement au centre-ville de Pretoria, c'est ce cadre historique qui a abrité ce mercredi 19 juin 2024, la cérémonie grandiose d'investiture du président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans par l'Assemblée nationale. L'événement a fait déplacer vers la capitale administrative du pays plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les chefs d'État des pays membres de la Communauté de Développement d'Afrique australe. Arrivé le mardi, le président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, a marqué de sa présence avec ses pairs la cérémonie de prestation de serment du président réélu d'Afrique du Sud, un signal fort de consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui unissent le pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Après les honneurs, le chef de l'État a suivi le déroulé de la cérémonie aux côtés de ses pairs, cérémonie qui a commencé par l'arrivée solennelle du président sud-africain et la première dame sous les ovations de l'assistance. Le président Ramaphosa, 71 ans d'âge, a prêté serment devant la cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que le roi traditionnel des différentes ethnies du pays. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canons, 1 survol de l'armée de l'air, une des forces de défense de l'armée sud-africaine. 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. Dans son discours d'investiture, le président Cyril Ramaphosa en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale du peuple sud-africain. Je demeure le président de tous les sud-africains, a-t-il souligné. Lors des législatives du 29 mai dernier, le congrès national africain, parti présidentiel, est sorti en tête avec 40% de voix. Il a ainsi invité les autres partis à la table des négociations afin de former une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La main tendue du président sud-africain a eu gain de cause. Elle a abouti à la signature d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays qui a été crédité de 21,8% de voix aux dernières législatives pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, au sein duquel prendra aussi part le parti Zulu-Inkata, qui a eu 17 sièges de députés. Dans la délégation du président de la République à Pretoria, on a noté la présence de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères, Thérèse Ouamba Ouanière, et les hauts représentants du chef de l'État, Serge Chibangou. À la fin de la cérémonie, le président Cyril Ramaphosa est allé remercier vivement ses homologues, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, et tous les autres chefs d'État, hôtes de marque, de la cérémonie d'investiture. Au pays, le membre du bureau de l'Assemblée nationale était au tour de Vidal Kameray, président de cette chambre basse du Parlement congolais. Au menu, évaluation de différents sujets abordés lors de cette session qui vient de s'achever. On écoute le rapporteur Jacques Mjoli. Nous sommes heureux qu'en moins de 15 jours d'avoir abattu ce travail depuis au moins trois mois. Nous avons d'abord pu mettre en place le groupe parlementaire, qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21. Et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les dix commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale, qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important, qui a d'ailleurs été lu depuis longtemps, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre, qui a inscrit les six priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais, l'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ce programme, qui constitue, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces six priorités. Et nous serons très réglables sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau des rapporteurs, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'impactitude, donc de route, que ce soit en matière de besoins sociaux et de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires, et surtout de désenclavement de l'arrière-pays. Allez, on change carrément le chapitre en marche de la journée commémorative de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle. En temps de conflit, la première dame de la RDC a rendu visite au Fonarev, institution qui s'occupe de la prise en charge et de la réparation de victimes de ces types de violences. L'épouse du chef de l'État, c'est un prégné du travail accompli par le Fonarev. Patrick Michel Moukoui et Yvette Mankoune-Seva. C'est une sorte d'évaluation à mi-parcours d'un processus amorcé, grâce à une volonté manifeste du couple présidentiel, celle d'offrir une réparation aux victimes des violences sexuelles liées au conflit. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru-Tshisekedi, qui a porté la question jusqu'à la création du Fonarev, a saisi l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps des conflits pour visiter les locaux du Fon national pour la réparation des victimes Fonarev. Guidée par Lucien Lundula-Lolatui, son directeur général, la distinguée Denise Nyakiru-Tshisekedi, a découvert la centaine de personnes constamment au travail des victimes. Dès la cartographie des incidents aux consultations des victimes pour évaluer leurs besoins, en passant par les missions exploratoires dans les provinces cibles à l'identification des victimes, toutes les grandes étapes de la politique nationale des réparations ont été expliquées à l'épouse du chef de l'État. Comme il était la toute première fois que nous ayons la visite de la très distinguée première dame, nous avons remercié la distinguée première dame pour son implication, le plaidoyer qu'elle a tout simplement accompagné le Fonarev dans son opérationnalisation depuis la table ronde en passant par la commission ad hoc et pour finaliser finalement la loi Fonarev ainsi que la nomination des acteurs. C'est un peu le Fonarev, il faut le dire, c'est un peu non seulement de la volonté du chef de l'État, mais c'est surtout aussi d'un grand plaidoyer que la très distinguée première dame qui est championne des Nations Unies contre les violences sexuelles liées en période de conflit. Le directeur général du Fonarev, Lucien Lundoulal-Lolatui, a pour sa part rappelé les contraintes de terrain et le besoin d'accompagnement de pouvoir public. Cette visite de la distinguée première dame, Denise Nyakeruchi-Sekedi, rêvait de symbolique. La première, c'est ces désirs ardents de voir aboutir ces processus et la seconde, celle de dire aux victimes que désormais, elles ne seront plus jamais seules. Puisqu'ils seront désormais utiles dans la société, ils porteront fièrement le nom de bâtisseurs et laisseront derrière eux le nom Kouluna ou Bondi Urbain. Un nombre important de délinquants de Nbandaka ont pris l'avion direction le centre de formation de Kanyamakasese. Le ciel bleu d'azur et le sol couvert par une végétation luxuriante accueillent les commandants du service national. Sur les tarmacs de l'aéroport de Nbandaka, deux jeunes joyeux de quitter leur espace de vie habituel pour les centres d'instruction et formation Félix-Antoine Tisekedi des Kanyamakasese. Et cela pour une formation et apprentissage de métier. Une délivrance pour certains. Ces délinquants, coupables pour la plupart d'infractions de droits communs, seront formatés à des travaux communautaires. Le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik explique la démarche. Nous insistons et nous disons, nous sommes le service national. Donc nous allons nous occuper de tous ces jeunes en situation difficile ou en délinquance juvénile sur l'ensemble de la République. Il faudra peut-être préciser un élément. Lorsque nous venons prendre ceux de l'Équateur, lorsque vous lisez, vous parcourez leurs fiches d'identification, tous ne sont pas qu'originaires de l'Équateur. Il y en a qui sont d'origine d'autres provinces. Lorsque nous prenons ceux du Katanga, tous ne sont pas qu'originaires du Katanga. Kinshasa, la même chose. A Kinshasa, la ville cosmopolite, vous trouvez ceux qui sont originaires du Congo central, du Kivu, de la province orientale, ainsi de suite. T'as pas à une province de manière exclusive. Aucune province ne sera laissée pour compte. Les réseaux des bandits urbains seront démantelés et ces délinquants seront exorcisés grâce au service national. Dans un autre registre, lancement par le coordonnateur national du programme PDDRC d'un atelier sur le lien entre la justice transitionnelle et le PDDRCS. Pégé Moukouni. Elles sont à l'école du savoir pour être initiées et formées sur les synergies positives entre la justice transitionnelle et les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Elles, ce sont la coordination nationale et les coordinations provinciales du PDDRCS leurs antennes. Cette rencontre stratégique organisée et financée par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme permettra aux participants d'être sensibilisés aux normes internationales et aux bonnes pratiques relatives à la justice transitionnelle une approche de la stabilisation et du maintien de la paix en RDC. Une initiative saluée par la directrice adjointe du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme Madame Anne-Marie Ndongui dans ce mot de circonstance. Ces assises sont très importantes pour acquérir la technicité voulue pour la stabilité de nos communautés à martéler les coordonnateurs nationaux du PDDRCS le professeur M. Labbé Jean Bosco-Bahala. Les démobilisés, les ex-combattants dont nous nous occupons que nous voulons remettre dans leur communauté que nous voulons réinsérer économiquement que nous voulons réintégrer dans leur communauté certains d'entre eux ont commis des crimes nous ne pouvons pas les accueillir sans qu'ils soient passés par un mécanisme de justice transitionnelle. Notre programme est fait pour la communauté, dans la communauté par la communauté et avec la communauté. Et donc les communautés qui ont été traumatisées par les violences traumatisées par la guerre elles ont besoin de réparation elles ont besoin aussi d'un accompagnement psychosocial elles ont besoin qu'on puisse aussi leur donner ne fiche que l'espoir que ceux qui ont commis les crimes ne sont pas assurés de l'impunité parce que c'est cette impunité qui a engendré la continuation de la violence dans notre pays. Nous signalons que l'état de lieu de la mise en oeuvre de la justice transitionnelle et les innovations du PNDRCS seront également présentées au cours de cette rencontre stratégique. Au cours d'une séance d'informations et de partage d'expériences pour une bonne gestion de nos provinces le vice-prévé, ministre en charge de l'Intérieur a prêché au gouverneur de province le CISAX qui constitue la vision du chef de l'état Le patron de la territoriale Jacques Méchabani a invité le nouveau gouverneur et l'air vice à prendre part à cette session d'information qui sera sanctionnée par la rémise des notifications au gouverneur avant de se mettre au travail question de répondre aux différentes attentes de la population. Venu de 26 provinces de la République démocrate et du Congo, ces gouverneurs accompagnés de l'air vice ont au cours de cette journée reçu de nouvelles orientations du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani Une vision basée sur une gestion orthodoxe des différentes provinces Jacques Méchabani a recommandé au gouverneur de province de prendre comme priorité les six axes qui constituent la vision du chef de l'état Félix Santantissique du Tchilombo Ma détermination et mon engagement à construire des relations sincères et franches avec vous pour relever le défi commun qui est celui d'offrir à nos populations un pays uni, fort et prospère. Message bien compris, ces représentants du chef de l'état dans les provinces sortent de cette session avec un regard général et éclairé de ce qui doit représenter une province sous Jacques Méchabani. Votre participation à cette cérémonie symbolique est un acte qui entrevoit un demain meilleur pour une synergie gagnante entre le pouvoir central que je représente et les provinces que vous représentez. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au-devant de toute action les six axes qui constituent la vision du chef de l'état. Dans un contexte inédit où ces entités sont confrontées aux différents problèmes, la population attend de ses gouvernants un travail efficace et efficient pour sa sécurité et celle de ses biens. Elle attend en outre la répartition équitable des ressources mais aussi environnement sain et sécurité où il fait beau vivre. Allez, posons-nous à présent cette question qui taraude les esprits des observateurs. Où en sommes-nous avec le travaux de réhabilitation du palais de la justice de la Gombe ? Réponse de l'entreprise et exécutrice Milvest. Sur le retard constaté, le ministre d'Etat en charge de la justicité sur le lieu, Constanou Tamba, a même interrogé les ouvriers trouvés sur place. C'est une histoire commentée par Cédric Hennéna. Milvest sous le feu du projecteur. Le ministre d'Etat, ministre de la justice, Constanou Tamba, a voulu en savoir un peu plus sur l'évolution des travaux de réhabilitation du palais de justice. Une descente sur le terrain qui a en quelque sorte ouvert la boîte à Pandore. Les langues se sont déliées pour fustiger les retards pris dans l'exécution de ces travaux par l'entreprise Milvest. Les sous-traitants sautent sur l'occasion pour évoquer les arriérés des salaires. Les gardes des sceaux ont promis d'y pencher. Nous venons de faire l'état de lieu au reçu de l'excellence, monsieur le ministre, et les travaux de l'intérêt, nous commencerons cette semaine, donc dans les deux jours qui suivent, pour donner un nouveau image du ministère de la justice avec les réhabilitations. L'urgence s'impose de finir une fois pour toutes ses travaux. Constant Moutamba convoque alors d'urgence les responsables de Milvest pour des explications claires avant de visiter les bâtiments et enfin de donner des instructions claires. Dans l'actualité également, quelques délégations des entreprises du portefeuille ont soumis à Jean-Luc Boussa, ministre de Tutelle, leur désirata. Les autres en détails dans ces récits, des vêtements coutillants et des chalas dans un film de Bijou et Kamba. Une consultation en même temps, un exercice d'examen de la situation des entreprises du portefeuille. Oui, entreprise publique dont Sona Hydroque, ESA, ANEP, Sociedère ESA, RVA ESA, SCFUF ESA, SCTP ESA, KDECO ESA et Sakima se sont présentés tour à tour au bureau du ministre du portefeuille. En luminaire, il s'agit des patients en revue, les passifs et les actifs. Au sortir de l'entretien avec les ministres, les présidents du conseil d'administration de la Sona Hydroque, ESA, Jean-Baudouin Mahou Mambeke, a loué l'initiative de la tutelle et a promis de revenir avec son équipe pour présenter leur mémorandum contenant les difficultés, les prévisions ainsi que les perspectives. Il nous a donné quelques conseils, il nous a demandé de préparer un mémorandum qui reprendrait toutes ces questions et on lui en verra ce mémorandum. C'était une réunion de prise de contact. En sa qualité, des syndicats, des gestionnaires, des entreprises publiques, ANEP, a répondu présent à ses rendez-vous comme bien important visant à baliser le chemin d'une collaboration, d'une bonne collaboration entre les entreprises de l'État et les ministères du portefeuille. On est venus, on a compris ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. On lui a également présenté les problèmes des non-structures et des pistes éventuelles, des solutions pour qu'ensemble nous puissions réélever les défis. Ces consultations étaient aussi une tribune offerte à la délégation de la RVA conduite par son président du conseil d'administration Trifon Kinkiemouloumba de présenter aux ministres les difficultés auxquelles fait face la RVA. Les consultations vont se poursuivre avec d'autres entreprises de l'État et établissements publics pour l'orientation d'une nouvelle politique des gestions. Et puis, c'est titre avant de nous qui était ouvert depuis mardi 18 juin 2024. Le forum sur les infrastructures s'est penché hier mercredi 19 juin 2024 sur la connexion de routes de province par le voie routière et ferroviaire. Et j'ai n'ai d'Ada Chabon. Réunis les experts congolais et ceux des pays africains, de l'Europe, des États-Unis, du Canada et de la Chine pour réfléchir sur les moyens de moderniser les infrastructures en République démocratique du Congo pour booster son développement. C'est à cet exercice que s'est livré les panélistes à la deuxième journée de la deuxième édition du forum sur les infrastructures en RDC. Forum organisé par Think Tank RDC Stratégie sous le thème Accélérer le rythme de la mise en œuvre des réalisations de projets d'infrastructures en RDC un impératif pour un Congo émergent. Alors nous allons avec des analyses prospectives et de pouvoir déterminer ici des trajectoires possibles afin d'éclairer le gouvernement sur des orientations qui devraient emprunter pour permettre à ce qu'en 2050 que notre pays soit un pays émergent. C'est à cet exercice que s'est livré les panélistes à la deuxième journée de la deuxième édition du forum sur les infrastructures. Ils ont au cours de cette deuxième journée examiné l'apport sur l'investissement dans les domaines miniers pour la maximisation des recettes de l'État et la promotion de la croissance. C'est dans cette optique qu'ils ont analysé la révisitation du contrat sino-congolais qui a permis à la RDC de gagner 7 milliards de dollars américains. Lorsque déjà les études sont fausses, le contrôle est absent, qu'est-ce que vous attendez les Chinois ? Faisez les études, l'exécution et le suivi. C'est impossible d'être jugé par terre. Les panélistes ont aussi planché sur la connectivité routière pour désenclaver certaines provinces. Le transport ferroviaire qui constitue le fer des lances de l'intégration nationale était aussi au centre de leur discussion. L'actualité revient à 13h30 sur l'ARPNC l'ARPNC.cd avec Emendaia. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à Discovery Pongo, Mameta Bangulu, Joël, Npiyangu, Emile Zola et Riban pour avoir réalisé cette édition. A toutes et à tous, bonne journée en compagnie.